L'opposition kenyane qualifie l'interdiction par le gouvernement de toute manifestation non autorisée d'état d'urgence. Ses leaders parlent d'une décision anti-constitutionnelle du président Uhuru Kenyatta et menacent d'attaquer le gouvernement en justice. Les incidents de Kisumu ne peuvent être expliqués par le gouvernement du Jubilé. Et c'est la raison pour laquelle nous allons devant les tribunaux. Et nous sommes prêts à aller loin jusqu'à la CPI. Après la mort de deux manifestants lundi dans la ville de Kisumu à l'ouest du Kenya, lors d'un rassemblement de l'opposition contre la composition de la commission électorale, le président Uhuru Kenyatta se dit ouvert au dialogue. Suite à l'accord des présidents des chambres de l'Assemblée, c'est un comité de sélection qui réunit les deux chambres du Parlement sera mis en place aux ordres permanents des deux chambres. Le mandat du comité sera strictement et exclusivement limité à la question de la commission électorale. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a qualifié cette annonce de bienvenue. Mais il dit vouloir consulter ses partenaires pour donner un avis définitif.